Alors, qu'est le rabidou? Avec cette victoire-là, tu viens de prouver que 50 livres, pour toi, c'est pas trop. Non, mais en fait, 50 livres, c'est une motivation de plus ce soir. Bon, je le sais que l'automateur n'est pas plus fort qu'un Chevrolet, et tout le monde est persuadé que oui, mais on sait que non. On a juste travaillé encore plus le pas cette semaine pour avoir une voiture encore plus parfaite, pour leur prouver qu'ils ne cherchent pas la bonne place. J'ai vu des automateurs aussi se rallier à cette discussion-là, comme quoi c'est bon d'avoir de la compétition Dodge-Chevrolet. Il ne faut pas que ce soit seulement Chevrolet. Tu es d'accord avec ça, bien sûr? Oui, c'est sûr, mais écoute, on a eu des Chevrolet, on a eu des Dodge, puis je peux vous dire qu'on va essayer les deux, qu'il n'y a pas vraiment de différence la performance. Tout ça part de l'amortisseur, puis je pense que Genesis, on a trouvé quelque chose qui est vraiment excellent, puis on le prouve depuis le début de la saison. Pour toi, c'était bon, il y a eu de multiples relances, mais c'est à la mi-course, bien plutôt au 25e tour que ça a été bon pour toi. Oui, exact. La piste était très rapide en haut dans la 1-2, très bonne en bas dans la 3-4. Un coup, j'ai trouvé la bonne ligne de course, ça a bien aidé. Les relances, évidemment, m'ont aidé beaucoup. Mais c'était une bonne course, on a quand même travaillé fort. On est en droit d'espérer un championnat avec deux premières places et une deuxième. Honnêtement, le championnat, c'est pas ça qui me motive. On s'en reparlera à la dernière de l'année. Évidemment, je serais content pour les gars si jamais on réussirait à avoir cet exploit-là, mais c'est pas la raison qui me motive de venir à chaque vendredi ici. Félicitations. Merci.